Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Cash, l'hebdo. Après quelques couacs et quelques jours de retard, ma prime rénov' est depuis cette semaine accessible aux propriétaires. Un coup de pouce pour réaliser ses travaux énergétiques qui étaient jusqu'à présent réservés aux plus modestes. Mais attention, on va quand même regarder vos revenus. La nature de vos travaux sera déterminée par votre revenu fiscal de référence, le nombre de personnes du foyer, et la localisation de votre bien. Les propriétaires bailleurs devront quant à eux attendre juillet 2021 pour en bénéficier. On poursuit avec l'autorité de contrôle prudentiel, la CPR, qui vient d'élargir sa liste noire des sites proposant des placements non autorisés. On y trouve des propositions de crédit, des livrets d'épargne, des services de paiement ou encore des contrats d'assurance à caractère frauduleux. Au total, 361 sites et entités viennent d'être identifiés. Dans 40% des cas, ils usurpent l'identité d'un établissement ou d'un intermédiaire financier dûment autorisé. On ne le rappellera jamais assez, cette liste n'est pas exhaustive. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à jeter un oeil sur le site internet de L'Orias. Et on termine avec ce coup de pouce aux associations qui viennent en aide aux plus démunis et qui est vraiment le bienvenu en ces temps de crise. Le plafond des dons aux personnes en difficulté est maintenu à 1000 euros pour 2021. Pour rappel, ces dons ouvrent droit à une réduction d'impôt de 75%. C'est la fameuse réduction d'impôt Coluche. Initialement, le plafond était fixé à 552 euros. Il était passé à 1000 euros en 2020 et il lui restera donc un an de plus. Voilà, parlons, cache les bouts, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501